bonjour à tous dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux énergies pour le mois de juillet pour le signe du taureau et pour ceux qui sont ascendants taureau alors tout d'abord lorsque j'ai sélectionné les tas lorsque j'ai tiré les cartes et bien j'ai ressenti de la détermination pour vous les taureaux et les ascendants taureaux pour ce mois de juillet j'ai l'impression qu'au mois de juillet il va y avoir de l'action il va y avoir du changement il va y avoir des des choses qui vont être mis en place des prises de décisions il va y avoir en tout cas vos énergies il y aura du mouvement et j'irai même des mouvements très importants des changements très importants dans votre vie mais pour voilà mais pour savoir davantage nous allons voir avec les cartes et nous allons commencer sans plus attendre avec le premier tirage je vous laisse découvrir les cartes en tout cas comme je disais le mois de juillet sera un mois très important pour vous les taureaux ascendants taureaux ça peut dire qu'il ne sera pas important pour votre signe mais par rapport à votre signe pour vous les taureaux ascendants taureaux et bien ce mois de juillet on va dire que vous n'allez pas prendre de vacances même si peut-être qu'il y en a qui seront en vacances mais en tout cas ce sera pas un mois de tout repos pour certaines personnes ce sera un mois en fait où ça va où ça va bouger alors dans ce premier tirage nous parle une personne d'un engagement que vous allez prendre avec une personne personne proche de vous et pour moi ça me parle de la personne qui est proche mais très proche même intimement c'est à dire la personne qui partage votre vie qui partage votre coeur de part la personne qui est dans votre coeur et par rapport à ce tirage pour vous le mois du juillet lorsque justement je parlais de de grands changements de changements importants etc et bien moi je ressens que ce mois du juillet sera le début d'un engagement le début d'un engagement le début d'une décision très importante qui sera prise qui aura de l'importance de l'importance pour les mois à venir et j'irai même pour les années à venir parce que la décision que vous allez prendre les changements que vous allez effectuer durant ce mois de juillet et bien va changer votre vie va changer tout le reste de votre vie pourquoi moi on me parle de vous direz à nouveau mais on parle de sentimentale et on parle même d'accomplissement de concrétisation avec la personne avec qui vous êtes et on parle de foyer on me parle de couple de chaleur on me parle que vous êtes protégé que la relation est protégée et que malheureux malgré des fois les disputes qu'il pourrait y avoir dans les dans tous les pratiquement tous les couples il y a des fois des disputes et je dirais que les disputes c'est très important c'est important voire très important dans les couples c'est à dire que le couple communique et communiquer c'est très important et peut-être que justement le fait de communiquer ça va vous parler et et dans cet engagement moi on me parle également même si la carte de la naissance c'est un couple qui naît la naissance du couple mais on parle également de projet de projet pour le couple et on me parle de projet d'enfant d'où justement des fois on va dire que la carte là elle est à interpréter au sens figuré mais là elle est un peu on peut et on va interpréter au premier degré parce que pour vous pour cette raison et bien il n'y a pas besoin d'attendre longtemps d'attendre quelques années pour faire un enfant parce que pour vous voilà vous pouvez le faire maintenant et pourquoi attendre pourquoi attendre et pourquoi attendre quelques années pourquoi attendre parce que ceci pourquoi attendre parce que cela etc et pourquoi se poser des questions et du coup d'attendre sachant que vous pouvez déjà vous pouvez concevoir déjà votre premier enfant quand on parle de premier enfant et vous pouvez le concevoir bien durant ce mois de juillet voilà pour ce premier tirage nous allons passer maintenant au suivant justement quand je parlais de détermination à nouveau et bien là on va dire qu'on a une preuve parce que au mois de juillet vous allez prendre plusieurs décisions d'un coup c'est pour ça que là déjà vous allez former un couple vous allez emménager l'un et l'autre ensemble et en plus de ça vous allez concevoir un enfant sans attendre sans plus attendre vous n'aurez pas besoin d'attendre et pour vous ça ne servira à rien d'attendre parce que pourquoi attendre autant commencer maintenant parce que le fait de commencer maintenant ça veut pas dire que dans un mois vous serez enceinte parce que des fois ça peut prendre quelques semaines quelques mois par exemple ou peut-être quelques années on sait jamais mais il n'y a pas besoin voilà pourquoi attendre autant commencer maintenant du coup j'ai envie de vous dire allez au boulot tous les couples passons maintenant au tirage suivant on va mettre comme ça voilà vous voyez quand je disais que vous les taureaux ascendant taureau au mois de juillet vous allez être déterminés et bien une preuve une nouvelle fois parce que là nous avons le fait que là on voit un tissu qui va qui est prêt à casser et on voit le faux et c'est une décision que vous allez prendre envers un homme et cette décision ce n'est pas de casser le lien qui vous relie mais pour moi ce tissu c'est c'est vos doutes vos craintes vos peurs vos questionnements que vous aviez précédemment concernant justement votre relation avec cette personne avec cet homme vous posez des questions par rapport à cet homme et après quelques temps de réflexion et bien là vous savez et parce que vous vous savez et bien vous décidez et lorsque vous êtes décidez et lorsque vous êtes décidez vous êtes déterminé et lorsque vous êtes déterminé et bien vous vous allez dire vous actionnez vous passez à l'action et là vous êtes déterminé à passer à l'action et de façon on veut dire radicale de façon comme ça d'un coup et sans attendre et ses doutes ses craintes ses peurs étaient en rapport justement avec cet homme mais pas avec des par rapport à des détails à côté on va dire mais par rapport à la relation entre toi et lui entre tes sentiments envers lui entre les sentiments surtout entre ses réels sentiments pour toi ce qu'il a vraiment des sentiments pour toi est-ce qu'il tient vraiment à toi est-ce qu'il veut vraiment construire quelque chose avec toi ce qu'il veut vraiment un avenir avec toi et les réponses tu les as eu et du coup maintenant tu es déterminé à avancer tu es déterminé à avancer avec lui et ça y est d'un coup c'est bon tu n'as plus de questions tu n'as plus du tout de doute plus de peur plus de crainte et tout ça c'est de côté tout ça on va dire c'est oublié et maintenant voilà maintenant tu sais et tu sais où tu sais où tu sais où tu vas aller tu sais où tu veux aller voilà pour ce tirage passons maintenant au suivant vous voyez excès de réflexion parce que tu étais trop dans le mental avant du coup là tu as décidé de débrancher le mental parce que maintenant tu sais ce que tu veux pour toi pour ton foyer pour ton couple tu sais ce que tu veux comme couple tu sais comment construire ton couple on parle beaucoup d'enfant intérieur regardez enfant intérieur et là enfant intérieur moi l'enfant intérieur pour moi c'est par rapport au passé mais pas par rapport forcément à tes précédentes relations mais par rapport à ta peur de l'engagement ta peur de du couple parce que peut-être que tu as eu précieux peu de relations peu de d'expériences ou voire pas du tout et là il ya cette peur de te tromper cette peur de parce que tu as une certaine peur parce que tu veux pas cumuler des aventures tu veux pas cumuler des expériences je vais pas parler d'échecs parce qu'il y a que les relations même si elles ne durent pas les miens ce ne sont pas des échecs ce sont juste des leçons et pour toi il ya cette peur de te dire ben comme moi je connais beaucoup qui sont qui ont eu plusieurs relations moi j'ai moi c'est pas trop mon truc j'ai pas du tout envie de ça et c'est pour ça que tu étais beaucoup dans le mental c'est normal et c'est normal mais tu as décidé de lâcher prise par rapport à tout ça parce que maintenant tu sais toi par rapport à cet homme par rapport à cet homme par rapport à ton foyer par rapport à ton couple maintenant tu sais et cet homme tu sais parce que cet homme a accepté d'être passion tu sais qui c'est quelqu'un de doux de d'imble et c'est quelqu'un qui t'aime c'est quelqu'un sur qui tu peux compter sur qui c'est quelqu'un qui t'épaulera c'est quelqu'un qui sera toujours là pour toi qui sera toujours à tes côtés et là tu en es certain auparavant tu avais des doutes par rapport à tout ça mais maintenant tu le sais et tu le sais parce que tu le ressens pas forcément parce que parce qu'il t'a dit ou parce que des gens qui le connaissent très bien ton pareil de lui mais parce qu'au fond de toi parce que ton coeur le ressent je dirais même tout simplement et pourquoi justement il y a deux fois la carte de l'enfant intérieur parce que ça parle du foyer mais également de toi t'accepter mais je dirais pas de t'accepter physiquement et t'accepter comme tu es etc mais d'accepter que maintenant et bien tu rentres dans que maintenant voilà tu n'es plus célibataire et que tu passes dans cette période de transition et que tu dois accepter cette période de changement qui est du célibat à la vie de couple du fait que là je vais pas dire que tu es célibataire mais tu vis seul tu vis pas encore avec ton copain ou ta copine peu importe et que tu vas emménager ce que tu prévoyais vous allez prévoir au mois de juillet d'emménager ensemble et il faut que ton enfant intérieur accepte de grandir accepte que tu as grandi que tu grandis à l'intérieur de toi accepte que tu es devenu adulte même si tu es déjà adulte mais il te faut accepter ce moment de maturité ce moment d'évolution c'est à dire ce changement mais il te faut accepter ce moment je parle encore de changement mais ce moment où d'un sens c'est compliqué que tu grandis et que tu qu'il ya voilà que tu change que ton enfant intérieur va devenir ton adulte intérieur un sens et ça il te le faut il faut que tu voilà que tu l'acceptes pour justement pour le bonheur de ton couple voilà pour ce tirage passons maintenant au suivant hop là voilà alors là comme je dis souvent comment ce n'est pas ton âme sœur ça veut pas dire que ce n'est pas ton âme sœur ils disent que les personnes proches des amis proches ou des gens de ta famille enfin des membres de ta famille te font croire essayent de te convaincre que cet homme cette femme n'est pas ton âme sœur et que vous n'avez rien à faire ensemble etc dû peut-être à différence d'âge dû peut-être au fait que toi tu as des enfants et que nous tu n'as pas d'enfants et que eh bien comment veux-tu est-ce que tu penses qu'il va vraiment accepter tes enfants là aujourd'hui il dit que oui mais qu'il dit que par la suite il va pas en avoir marre de tes enfants alors peut-être que tu as des enfants de bas âge moi c'est ce que je ressens et que cet homme qui dit accepter tes enfants sachant que les enfants de bas âge c'est pas forcément facile à éduquer surtout lorsque l'on n'est pas leur père et le fait justement en plus de ça qu'ils voient rentrer dans leur vie un inconnu voir un inconnu rentrer vivre au quotidien avec eux dans leur appartement enfin dans leur maison de façon générale et ces gens là justement qui vont te donner des mauvais conseils on va dire pas ils vont donner leurs conseils après on peut pas parler de mauvais conseils mais c'est juste que c'est leurs conseils et moi c'est par rapport aux enfants parce que peut-être que tu as des enfants comme je disais de bas âge et que cette personne cet homme qui qui dit qu'il va qu'il prend toi et tes enfants sur le moment oui il le pense ça veut pas dire qu'il dit ça pour te faire plaisir mais et est-ce que par la suite il va vraiment l'accepter il va vraiment les aimer et il va vraiment s'adapter et est-ce que tes enfants vont s'adapter à lui et moi je dirais que oui parce que je vais pas dire non alors je dis pas oui pour te faire plaisir mais je vais pas dire non parce que ce serait ce serait faux je dis oui parce que à force du temps et bien c'est comme si que chacun autant ses enfants que lui vont s'adapter l'un à l'autre et vont faire des efforts l'un à l'autre et vont y trouver un certain équilibre et qu'au final avec le temps ça se passerait très bien parce que et bien lui aura fait ses preuves et tes enfants vont du coup l'auront adopté tout comme lui au final enfin au final de façon vraiment cette fois-ci concrète aura adopté tes enfants aura accepté tes enfants mais les personnes proches veulent te mettre en garde et justement te dire oui mais il dit ça aujourd'hui mais est-ce que dans un an ou dans cinq ans enfin dans un an ou dans deux ans il va ou dans six mois enfin est-ce que dans trois mois dans six mois ou dans un an il va il aura le même discours et parce que ces personnes veulent te faire réfléchir mais ça veut pas dire que qu'ils te déconseillent de ne pas te mettre de ne pas habiter avec cet homme et mais c'est qu'ils veulent on va dire voilà te mettre en garde et voir te tester voir si toi tu as vraiment des sentiments pour lui et si tu es prêt à accepter que le fait qu'au début pour lui sera pas simple et du coup peut-être accepter que au début il va entre guillemets se plaindre de ses enfants ce qui est un peu normal parce que il est peut-être pas habitué à avoir à élever des enfants à édifier des enfants et que par la suite ça ira mieux ou au final tu te dis ah oui moi après tout c'est mes enfants il est hors de question il est hors de question voilà qui qui mettent voilà qui mettent son véto il est hors de question qui lui donne des ordres et moi c'est soit ça soit ça se passe bien avec nos enfants soit soit il dégage etc mais tu vas être compréhensif et tu vas et tu vas accepter qu'au début ce sera pas forcément simple pour lui pour toi pour tes enfants pour vous tous mais de toute façon c'est avec la volonté qu'on y arrive et là vous aurez tous la volonté d'avancer tous ensemble et ça se passera très bien alors pour l'instant forcément tu n'es pas encore prêt pour l'instant toi tu n'es pas prêt ou lui non plus ou les deux mais parce que pour l'instant c'est tout frais et justement tout à l'heure je parlais de détermination mais là justement oui vous êtes déterminé à vivre ensemble et ça ne va pas se faire du genre de main mais ça va se faire ça va se faire même peut-être plus vite que dans certaines situations dans certains dans certains couples et c'est cette détermination en fait qui qui va vous qui va vous renforcer et moi ce que j'ai c'est que au début tu vas le tester c'est à dire tu vas lui demander de venir passer un week-end de temps en temps ou des fois même une journée en semaine ou deux jours dans la semaine pour qu'il commence à s'adapter à ta vie de famille pour qu'il commence à s'habituer à tes enfants et pour que tes enfants commencent à à à connaître et à l'apprécier et pour que petit à petit et bien tout le monde s'entende bien et que qu'au final il réussisse à y trouver sa place et qu'après et bien vous puissiez fondé une vraie famille c'est pour ça qu'il y a ce terme de détermination parce que tu ne veux pas que que cet homme vienne habiter avec toi ou si mettons toi tu déménages pour aller chez lui ou maintenant parce que si mettons tu as des enfants mais en tout cas même si vous avez envie vous tous de d'habiter ensemble mais là parce que là ça parle de gens qui ont des enfants tu as cette détermination de faire en sorte que ça se passe bien et ne pas déménager du jour au lendemain et que du coup les enfants ils vont apprendre à connaître ta personne comme ça voilà sur le tas un peu comme un enfant qui n'est pas nager qu'on voilà on prend le ballon dans la piscine et et là justement tu vois tu ne veux pas ça et tu veux tu as tu souhaites tu as besoin que ça se fasse petit à petit tu as tu as en fait cette détermination au niveau familial tu as cette détermination que que cet homme eh bien arrive arrive à s'adapter justement à tes enfants et qu'ils s'entendent bien et que il y ait justement ce lien beau-père avec les enfants tu vois c'est une détermination voilà au niveau très familial j'ai envie de dire voilà pour ce tirage nous allons passer au suivant allez c'est parti il y a quand même il y a d'amour entre vous deux j'allais dire quand même mais sans aucun doute de l'amour entre vous deux consultante là on parle de notre femme ça paraît pas très bon tout ça mais nous allons voir après donc pour vous les taureaux il est hors de question qu'il y ait une autre femme qui lui tourne autour et ça je vous comprends bon mais nous allons voir ce que cette femme fait dans les parages et bien moi enfin voilà c'est mon ressenti c'est que certes c'est vous mais ça pour moi c'est vous aussi c'est à dire que le fameux triangle amoureux pour moi et bien c'est c'est la même personne finalement c'est vous deux je vais vous dire ça pourquoi il y aura forcément des déplacements et des buts et pour voilà mieux vous rapprocher mieux vous connaître et apprendre voilà à mieux vous à mieux vous connaître et voilà dans un but on va dire de qu'après vous habitez ensemble et que au fond que que vous formiez un couple de d'un engagement sérieux et je vais revenir justement à la carte de la de la féminin enfin féminine plutôt et en plus elle est brune et là elle est blonde c'est parce que l'homme l'homme avec qui vous êtes avec qui vous entretenez une relation et bien comme on peut voir c'est ça parle des rêves et bien cette personne cet homme rêve de vous ou imagine des choses de vous vous imagine peut-être dans une certaine tenue dans imagine peut-être peut-être des pensées érotiques envers vous et se dit peut-être que vous avez un style vestimentaire classique et qui vous imagine peut-être peut-être que vous vous habillez de façon classique les cheveux attachés peut-être et comme il vous avait déjà vu les cheveux détachés peut-être en photo et bien il vous imagine les cheveux détachés il vous imagine peut-être en robe alors que ce n'est pas alors que ce n'est pas votre style de mettre des robes ou peut-être que vous mettez des robes et vous avez les cheveux détachés mais occasionnellement et cet homme a peut-être déjà vu des photos a eu l'occasion de voir des photos de vous les cheveux détachés en robe et voilà dans cette tenue par exemple et ça lui a beaucoup plu alors ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas votre façon de vous habiller et votre façon de vous coiffer mais le fait d'avoir vu des photos de vous comme ça et bien à réveiller des sens en lui à réveiller des sensations en lui et je pense que peut-être qu'il vous en parlera mais je pense qu'il aimerait que que vous ayez les cheveux plus souvent détachés ou peut-être que vous avez les cheveux courts et qu'avant vous habillez les cheveux longs mais que ça vous plaisez pas parce que ça prend plus de temps pour les laver pour les coiffer il faut les attacher alors que les cheveux courts au carré par exemple comme celle-là il n'y a pas besoin de certes il faut les laver et les coiffer mais il n'y a pas besoin de les attacher pour vous il y a ce côté pratique et c'est comme le fait de vous habiller classique contrairement au fait de vous mettre une robe ou une jupe avec des talons parce que moi il y a aussi cette notion de talons et c'est plus facile pour vous de marcher avec des chaussures de ville ou avec des baskets peu importe mais de marcher avec des chaussures confortables que de marcher avec des talons de façon et d'être habillé que d'être habillé voilà de façon élégante parce que vous êtes quelqu'un de classique et cette élégance c'est occasionnel et mais cet homme aimerait vous en parlera peut-être comme je disais aimerait que pourquoi voilà vous demandera peut-être pourquoi est-ce que tu découpais les cheveux pourquoi tu les laisses pas repousser ah j'aimerais bien que j'aimerais bien que que tu que tu laisses pousser que tu retrouves la longueur des cheveux que tu avais à cette époque à l'époque de la photo et j'aimerais bien que des fois tu tu mettes une robe et puis tu t'habilles en talons et tu t'as mis voilà comme sur la photo et pas forcément tout le temps mais de temps en temps et ça veut pas dire qu'il veut alors lorsqu'il vous dit ça c'est pas pour vous changer c'est pas pour pour dire ben tu devrais t'habiller tous les jours comme ça tu devrais être coiffé comme ça tous les jours non c'est qu'il aimerait de temps en temps et bien que vous lui fassez plaisir que tu lui fasses plaisir et ça je pense que ça le fait de s'habiller comme ça ça augmenterait sa libido même si la libido n'est pas en baisse mais des moments ça ferait ça ferait un peu monter la température de temps en temps et et pourquoi pas aussi et bien laisser pousser vos cheveux après voilà lui de temps en temps les attachés mais les épouser comme ça histoire de de faire un effort pour lui histoire de comme une petite attention envers lui pour lui montrer que que vous l'aimez et ça ça lui fera plaisir et je pense qu'il ou que cette petite attention et bien vous vous en serez je pense récompensé voilà pour ce tirage nous allons passer maintenant au dernier tirage vous voyez je vous rassure ce n'est pas pour moi ce n'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre dans dans sa vie c'est juste vous et comme comme je pense que vous allez dire ah ben je l'espère parce qu'au début forcément pour vous les femmes le fait de voir que la carte du triangle amoureux et voire deux cartes de femmes et bien forcément ça ça vous met dans un état d'un seul coup voilà vous allez vous demander mais c'est qui celle-là qu'est-ce que pourquoi elle tourne autour de mon mec etc mais là j'espère que je vous ai rassuré alors là dans ce dernier tirage nous avons encore la carte de la naissance et la naissance pour moi c'est un nouveau départ pour vous certes pour votre couple le fait d'emménager ensemble mais pour moi c'est un nouveau départ pour vous pour toi avec cet homme pourquoi parce que je pense que tu n'as jamais vécu avec un homme tu n'as jamais habité avec un homme même si tu as peut-être eu des relations avec un homme mais jamais habité vraiment et fondé une famille fondé un foyer fondé un foyer avec avec un homme et là ce sera tout nouveau et si tu es un homme et bien on me parle de mais pareil que ce sera ta chance de pouvoir habiter avec la personne de pouvoir fonder un foyer parce que ça ça fait longtemps ça fait un moment que tu là je parle aux hommes ça fait un moment que que tu penses que tu en as envie avec cette femme et là et bien cette femme est enfin décidée je dirais et va t'envoyer va te faire savoir par message qu'elle est prête à emménager avec toi et on va dire qu'elle t'a fait quand même attendre un certain moment et et tu t'es même demandé si à un moment donné elle serait décidée ou pas et cet emménagement sera bénéfique pour pour vous les hommes également pour vous les femmes mais mais j'irais plus pour les hommes parce que vous allez y ressentir un certain bonheur et j'irais même en rapport avec cette carte que vous allez combler un manque affectif on parle pas de d'alcool de drogues là pas du tout mais un certain manque affectif parce que vous êtes quelqu'un qui autant que justement la votre moitié et bien vous avez trop souvent été seul vous avez trop souvent vécu seul vous avez eu peu de relations ou en tout cas et en plus de ça des relations qui ont peu duré et et même des relations je dirais d'une qui ont pas beaucoup duré de deux il y a eu très peu de relations mais en même temps de trois des relations où tu donnais mais tu ne recevais pas ou peu c'est à dire que dans l'histoire c'est plus toi qui donnais que tu recevais il y avait pas ce partage d'affection ce partage de d'intimité ce partage de voilà dans un couple vous n'avez pas cette réciprocité voilà j'espère que la vidéo vous aura plu vous aura parlé n'hésitez pas à mettre un pouce n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche n'hésitez pas à venir demander venir en message privé pardon sur facebook pour une guidance ou autre prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine